Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise SIFEMSI. L'église que dirigeait le couple Olangi, vient de totaliser ses 30 ans d'existence. Et à cet effet, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a rehaussé de sa présence à cette célébration de culte d'action de grâce. C'est à l'occasion du 30e anniversaire du ministère chrétien Combat Spirituel que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, accompagné des députés et sénateurs ainsi que de membres du gouvernement, s'est joint à la grande famille SIFEMSI pour la grande célébration de cet événement. Plusieurs délégations venues des plus de 60 pays et des 100 villes des différents continents ont pris place dans ces grands édifices dénommés Cité des Triomphes à la 17ème rue limitée à Kinshasa. Le frère David Olangi, vice-président de la fondation Olangi Ocho, a adressé une prière en faveur du chef de l'État avant les mots d'ouverture de ses assises par le numéro 1 de la fondation, Alain Gabriel Olangi. L'arrivée du chef de l'État en ce jour d'ouverture solennelle de festivité de 30 ans est tout simplement l'accomplissement de la parole de connaissance que son serviteur de rejet de mémoire, Papa Olangi, Joseph Onassambi, a relevé. Il dira un jour qu'un jour on aura un chef de l'État qui croit au Seigneur. Et ce jour-là est arrivé et celui qui croit au Seigneur est venu parmi nous qui croyons également au Seigneur. Donc ce n'est que l'accomplissement de la parole de connaissance que Dieu avait mis dans la bouche de son serviteur de rejet de mémoire. Si le ministère a 30 ans d'existence aujourd'hui, c'est tout simplement grâce à Jésus-Christ qui est l'initiateur de cette œuvre. C'est lui l'Éternel qui a donné la vision à sa servante de rejet de mémoire. C'est lui également qui lui a donné les objectifs à atteindre pour cette œuvre. Si aujourd'hui ce ministère a 30 ans d'existence et que si nous célébrons même à l'absence du couple fondateur, c'est tout simplement parce que Jésus-Christ est le maître absolu de ce ministère. Nous marcherons au nom de l'Éternel Notre-Dieu, à toujours et à perpétuité, tel est le thème de cette 13e convention mondiale SIFMC qui marque le 30e anniversaire de ces ministères qui continuent d'exister même après le décès du couple Oling. Dans l'actualité également, sachez que Déni Kadima, c'est lui le remplaçant de Corneille Nanga à la tête de la CENI, le suspense n'a fait que trop durer sur la désignation du nouveau président de la centrale électorale. Aujourd'hui, c'est chose faite malgré la tenue d'une plénière électrique à la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux ont procédé à l'entérinement des membres de la CENI sous la présidence de Christophe Mbosso. Je vous prie de suivre les réactions des quelques-uns. Les nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante sont connus parce que l'entérinement a eu lieu au cours d'une plénière, sous une bonne tension. Certains pensent que c'est un passage en force et croient que le président de la République réagira comme il l'a fait lors de la candidature de Ronsar Malonda. Parmi ces personnes se trouve Paul Sapou, un défenseur des droits de l'homme qui a lui aussi été candidat au poste du président de la CENI. Je crois que nous sommes un pays qui prônons l'excellence. Et pour cela, nous devions avoir des animateurs qui sont à la hauteur, qui ne tombent pas sous les coups de manque de l'éthique. Voilà, et j'en appelle donc à nos compatriotes et surtout aux chefs de l'État de regarder puisque tous les yeux du monde des Congolais sont braqués sur ces dossiers de la CENI. A ce stade, il faut attendre à l'investiture de 12 nouveaux membres du bureau de la Commission Électorale Nationale Indépendante. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekengui a reçu une délégation japonaise prête à investir dans le secteur de l'énergie en République démocratique du Congo. Bien avant, le chef de l'exécutif national a échangé avec le caucus de députés de la Tchopo venus lui exposer les préoccupations de leur élu. Patsy Tondango Kizunda. On n'est pas la République démocratique du Congo dans l'amélioration des climats des affaires et la relance de son économie, mais en confiance les investisseurs. Les Japon annoncent son intention de réhabiliter le groupe 4 d'Inga 2. Toubi Royaro, responsable d'une firme japonaise et président de l'Association japonaise de l'économie et de développement de l'Afrique, a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekengui ce samedi 16 octobre 2021. Il a exprimé le souci du Japon de renforcer la coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo. Comme la République démocratique du Congo poursuit des efforts économiques et financiers à travers l'accord convenu avec le FMI. Donc je suis convaincu que vous allez faire un bon résultat, vous allez avoir bon résultat avec le FMI. Et cela va servir pour avancer, faire avancer le projet de G24 et aussi réaliser la visite de chef de l'État au Japon. Cette délégation a été conduite par l'ambassadeur du Japon à la République démocratique du Congo, Hiroyo Kiminani. Dans un autre décor, les chefs de l'exécutif national a reçu les désidératats de la population de la Tchopo par les canards de leurs élus. La réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo, de la route nationale numéro 4 et de la route reliant l'aéroport de Kisangani au centre-ville figure parmi les questions débattues avec les chefs du gouvernement. Vous savez que la ville de Kisangani vit dans le noir aujourd'hui depuis près de trois mois. Nous avons vu le Premier ministre pour lui exprimer le désarroi de la population de la Tchopo. Le Premier ministre nous a promis, quant à cette question, de s'en occuper de façon personnelle. Le Premier ministre a promis de s'en occuper. C'est une horée attentive qui leur a été tendue par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoun de Kiengé. Et puis les activités de la justice, le ministre de la justice a déployé plusieurs activités, je le disais. Je vous prie de le suivre dans ce reportage. Les conditions carcérales de certains détenus dans la province d'Illolaba laissent à désirer les cas du parquet de Tchisangama où des Congolais sont arrêtés pour des fins bénins. Celui qui est arrêté n'est pas seulement condamné à la mort. Il est condamné à une peine bien déterminée. Et la vie, il doit l'avoir. Il doit manger. Il doit se laver. Il doit tout faire. Mais il ne se lave pas. En ce jour à Connoisie, la ministre d'Etat en charge de la justice, Rose Moutombokiesse, a vite réuni autour d'elle tous les personnels judiciaires sous sa tutelle, magistrats et autres auxiliaires de justice qui ont reçu des instructions claires et fermes sur le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire dans la province d'Illolaba avant de les rassurer des efforts qui sont menés pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Il est important que les uns et les autres puissent faire réellement leurs tâches et que de mon côté, ce qui me revient, notamment les sociales et l'image qu'il faut changer, soit au rendez-vous pour que tout le monde développe ce pays, surtout au niveau de la justice. Rose Moutombokiesse est déterminée à redonner les lettres de noblesse à la justice congolaise, autrefois ternies par des antivaleurs. Et puis les matériels motorisés pour renforcer la mobilité des agents de l'État commis à la sécurité des côtes fuvièles, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique et ce et le ministre des Affaires sociales se sont rendus à Bounia. Regardez. Deux membres du gouvernement Samaloukonde volent au secours des victimes du village Nguenguele dans le territoire de Bumba. Le vice-premier ministre est ministre de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou a présidé la cérémonie de remise des engins motorisés, à savoir des moteurs hors-bord, des motos et des équipements de protection, notamment des gilets de sauvetage au service commis à la sécurisation des côtes fluviales. Objectif, prévenir des incidents éventuels afin d'éviter à la province de Mongala d'être victime de nos frages dans les tout prochains jours. Présent et témoin de cette histoire immédiate, Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Avant cette cérémonie, il s'est entretenu avec le personnel de la Division des Affaires sociales ainsi que des humanitaires opérant sur place. La fourniture de ces matériels est la suite logique des idées qui ont émergé au cours des réunions présidées par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Et puis, le document de politique scientifique nationale a été validé. Au bout de trois jours, les experts réunis en panel ont consolidé et amendé ce document. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique, Maître José Pandakabango, a clôturé ce forum au nom du Premier ministre Jean-Michel Samal Koundekengue. Le dossier dispose désormais d'une politique scientifique nationale. Ce document validé constitue un outil de gestion globale du secteur de la recherche scientifique et innovation technologique. Il permettra d'assurer une cohérence avec les politiques nationales de développement et les engagements internationaux auxquels la République démocratique du Congo a souscrit. Les chercheurs et scientifiques sélectionnés lors de ce forum, au total 120, ont apporté leur contribution pour l'aboutissement de ce document qui rentre dans le pilier 5, axe 45 du programme d'action du gouvernement. Au nom de tous les participants, le professeur Zana a livré ses impressions. Pendant plus d'un siècle, la recherche scientifique a navigué à vue, sans enjeu précis. Les participants ont fortement apprécié la diversité de leurs générations et de leurs usages. Tenu sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, avec l'accompagnement du Premier ministre Jean-Michel Samal Koundekengue, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, maître José Mpandakabangou a clôturé ses travaux en rendant hommage à ses prédécesseurs. La République démocratique du Congo, notre chef des beaux pays, est fière d'avoir sa politique scientifique nationale, conformément à la signation du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique dans les programmes d'action du gouvernement. Les programmes d'action du gouvernement ont oublié 5, axe 45, à savoir, j'ai été instruit par ce programme du gouvernement à valider les documents d'une politique scientifique. Ce document, que vous venez de valider à ces jours, chose imposée, chose faite. Après validation, ce document fera objet d'adoption par le gouvernement. Maître José Mpandakabangou a exprimé sa gratitude à l'UNESCO au regard du partenariat avec le gouvernement pour la promotion de la recherche. Parlons toujours de la recherche. Thierry Tangoutabou est le nouveau commissaire général à Dintérim du commissariat général à l'énergie atomique. Dès sa prise de fonction, il a eu une réunion de prise de contact avec les administrés. La première réunion tenue par le professeur Thierry Tangoutabou, commissaire général à Dintérim du CGA, c'est tout d'abord avec ses collaborateurs directs du conseil de gestion, notamment le directeur scientifique, le directeur administratif et le directeur financier. S'en est suivi un entretien avec la délégation syndicale et enfin avec tous les agents réunis en Assemblée générale. Pour ce professeur spécialiste en sciences et gestion de l'environnement, il lui faut relever les défis pour que son mandat soit marqué des empreintes. Le CGA a des missions officielles consignées dans différents actes. Nous avons assuré un moment de convivialité, sérénité, beaucoup de transparence dans notre manière de les gérer et une étroite collaboration avec toutes les structures connexes, commençant par la hiérarchie, le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique. Nous devons bien collaborer, le secrétariat général. Nous pensons que si nous faisons très bien ce qui est dit dans les textes, nous allons par la grâce de Dieu arriver aux résultats attendus. 51 ans révolus, le nouveau commissaire général à Dintérim du CGA, Thierry Tangoutabou est docteur en sciences et gestion de l'environnement de l'Université de Liège, campus d'Arland en Belgique depuis 2014. Il est licencié de l'Université de Kinshasa en chimie nucléaire et radiochimie appliquée. Actuellement, Thierry Tangoutabou est enseignant à la faculté de sciences, département des sciences de l'environnement de l'Université de Kinshasa. Il est également doyen de la faculté d'agronomie, forestérie et sciences de l'environnement à l'Université technologique Bel Campus. Nous parlons à présent des infrastructures routières, plus précisément de la reprise des activités sur l'axe Kamanda-Mahagi. Nous sommes en Itaurie. Désormais, le commissariat de la PNC Quantroma, en territoire de Djougou, dispose des bâtiments dignes de sonnement, ceci après la destruction de ses installations, il y a quelques mois. Par la Mélisse Codéco, cette réalisation rentrait dans le cadre du projet Ensemble pour la paix et la sécurité, en territoire de Djougou. Objectif est poursuivi, restaurer l'autorité de l'État et la sécurisation de la population de la zone et ses sous-financements du fonds de cohérence pour la stabilisation. Occasion pour les délégueries Cordède-Patrick Kianza, de rappeler l'assistance, l'essence de ce projet. La police nationale congolaise joue un rôle noble. C'est dans cette optique que le président de la République s'est exprimé dans son discours d'investiture en ces termes. Je ferai de la police nationale congolaise une force républicaine, élitiste et légaliste au service de la nation congolaise pour à la fois asseoir la démocratie et rester au service du peuple. C'est dans ce contexte que le projet ESPAD met à la disposition du commissariat de la police nationale congolaise de prendre ce bâtiment qui va certes concourir énormément à répondre à la vision du chef de l'État sur la police nationale congolaise. Le commissaire supérieur, Boukassa, parla au nom du commissaire provincial de la PNC, à Nétoury, a promis à faire un bon usage de cet ouvrage. Je lui recommande de bien prendre soin de cet édifice et de le gérer en bien peur de famille. Le vice-gouverneur de Nétoury, le commissaire divisionnaire, Alongaboni Benjamin, qui a présidé la cérémonie au nom de son titulaire, a appelé la population locale à la désolidarisation des groupes armés actifs dans la région. Le plus grand danger pour un être humain, c'est de vivre en opposition avec l'État. Il est temps que nous pensions au développement des pandroutes. Je vous demande d'être unis. C'était plutôt des activités qui cadrent avec l'état de siège dans la province de L'Étoury. Différents villages de Walungo, de nouveau reliés par un pont moderne, construits sous la rivière Moubimbi. Travaux réalisés par Kivu Rising, avec l'appui de la première dame de la République, madame Denise Nyakirou-Tchisekedi. C'était un reportage de Riki Nsouzilouéa. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, territoire de Walungo, chefferie d'Engwéché, au village Kachandja, longtemps victime des inondations de la rivière Moubimbi, dont la colère des eaux avait détruit. Un petit pont en bois, unique passage reliant différents villages du coin. Des dégâts énormes enregistrés. Le marais créé a même empêché bon nombre de familles bâchies à pratiquer l'agriculture. Leur cri de détresse porté par Kivu Rising, aux oreilles de la première dame Denise Nyakirou-Tchisekedi, qui a décidé de soutenir l'initiative de l'une des filles du terroir comme elle, Evelyne Tchigou-Gouyou. Un appui qui a permis la réalisation du projet de drainage des marais, le tirage de la rivière et la construction d'un nouveau pont en béton armé sur cette rivière. A la grande satisfaction de la population locale, qui n'a pas manqué de remercier la première dame, et Kivu Rising pour la construction de l'ouvrage. Après le plus de deux jours de grosse pluie, il n'y a pas eu d'inondations. Nous espérons qu'allant vers le pont Bougara, on pourra constater la même chose. Ce pont déjà fonctionnel a permis la reprise du trafic et l'évacuation des produits des champs vers Bukavu et Ouvira, produits cultivés dans ces marais. La route, elle, a été rasée de 800 mètres de chaque côté du pont. Les travaux ont un tout duré neuf mois. La femme congolaise reste une force indéniable dans la croissance économique en République démocratique du Congo. La plupart d'entre elles manquent de financement pour formaliser leur petit commerce. Une journée de sensibilisation sur l'entrepreneuriat féminin a été organisée à leur intention. La vie de ménage et dans le développement de l'économie locale n'est plus à démontrer. On la retrouve dans tous les domaines de la vie à la recherche du pain quotidien. La plupart d'entre elles, faute des revenus, exercent de petits commerces, sont pour autant bénéficiés d'un encadrement devant les permettre à formaliser leur commerce. Ce qui a justifié cette journée d'échange entre les politiques et les femmes de la comité d'Ngalliema. Ornella Yenamaou, présidente de la Ligue de femmes du Parti Social et Développement pour le Peuple, SDP, a sensibilisé ses pairs sur les financements des micro-projets de femmes afin de favoriser l'entrepreneuriat, l'un des piliers de la vision du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour l'émergence d'une classe moyenne féminine. Les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces projets à impact social ont été passées en revue lors de cette rencontre. Nous avons eu l'initiative d'aider les femmes en leur ajoutant un fonds pour leur petit commerce. Nous avons enregistré plus de 1000 femmes. Ceci répond à la vision du chef de l'État qui appelle à la solidarité nationale. Au-delà de la question financière, celles liées à la prise en charge médicale de femmes déminées ont été également évoquées. Le SDP, parti socialiste de son État, a signé un contrat avec une firme pharmaceutique et une formation hospitalière de la place pour la prise en charge de femmes vulnérables. Une page noire dans ce journal. Le général Nzingo Siatalo, lui, Abraham, directeur de cabinet du ministre de la Défense nationale, décédé inopinement à Kinshasa le 9 octobre dernier, a reçu les derniers hommages du ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda, avant son inhumation au cimetière Chemin du Paradis dans la commune de Mangafoula. Georges Frédéric Nzibo, reportage. C'est depuis le 9 octobre 2021 que la République a perdu un vaillant combattant en la personne du général de brigade Binzo Siatalo Tungoyo-Louis Abraham, directeur de cabinet du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, chef de travaux à l'Université pédagogique nationale UPN, enseignant à l'école des commandements, plusieurs personnalités lui ont rendu un dernier hommage le samedi 16 octobre 2021. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda, a dans son allocution vanté les mérites et les valeurs qu'incarnait son collaborateur qui a milité à ses côtés jusqu'à sa mort pour le redressement de l'armée congolaise. S'en est suivi le témoignage et les dépôts du gerbe de fleurs. Le ministre disparu, né le 1er juillet 1957, originaire de la chefferie des Mangais dans la province de Bazuelé, après ses études primaires et secondaires, l'attractivité de servir l'armée à l'époque détournera ses futurs chefs de travaux et a résolu d'opter pour servir sous le drapeau. Il a poursuivi ses études approfondies à l'uniquine où il obtient un diplôme approfondi en relations internationales. Et puis s'ouvrira devant lui un long parcours d'études militaires marqué par l'obtention de plusieurs titres. Le général Mbiato a dans son oraison funèbre reconnu à l'illustre disparu un vaillant combattant, un compagnon d'armes, un bon collaborateur, un bon professeur, instructeur et un bon mari et frère. Le ministre de la Défense nationale s'est personnellement rendu au cimetière chemin du paradis où le corps de l'illustre disparu reposera pour le termiter. Que son âme repose en paix terminant par cet extrait de l'émission un point de vue qui a abordé les questions autour de l'entérinement du président de la Sunni. Où vient que son parti proteste alors ? Mais c'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs qu'on ne comprend pas et ça, ça voudra pour l'ensemble et pour le reste. Vous voyez, depuis 2019, non, depuis la fin de l'année dernière, la Cour constitutionnelle a pris un arrêt. D'après cet arrêt qui confirme l'article 101 de la Constitution, le mandat impératif est nul. C'est-à-dire quoi ? Dans des termes simples, l'émission doit avoir un caractère pédagogique. C'est-à-dire qu'un député représente la nation. La nation, ce n'est pas votre parti politique. Je peux avoir été élu, et c'est mon cas, je suis député élu de Jim Belengue. Mais bien qu'élu de Jim Belengue, je représente la nation. Même ceux qui sont à Ouvira, même ceux qui sont à Banana, même ceux qui sont à Mobaimbongo, un député national représente la nation. Et quand un député national représente la nation, si vous lui donnez une instruction qui est contraire aux intérêts de la nation, il est libre de l'accepter ou pas. C'est ça la Constitution. C'est ce que la Cour constitutionnelle